Nous accueillons maintenant l'excellent Benoît Chaumont pour le troisième épisode de sa série « Fuck le système ». Bonjour Benoît. Bonjour Daphné. Vous revenez d'Auroville, cette cité du sud-est de l'Inde, construite en 68 près de Pondichéry. A l'époque, une poignée d'occidentaux avaient fait le pari d'y vivre sans nationalité, sans politique, sans religion et sans argent pour en faire le berceau d'une humanité nouvelle. 47 ans après Benoît, quel est le bilan ? Ça a pris un léger coup de vue, ce n'est pas vraiment ce que ça devait être sur le papier. Finalement, ils ne sont que 2000 alors qu'ils devaient être 50 000. Leur utopie de vivre sans argent n'a pas du tout fonctionné, c'est un échec. Alors il y a quelques trucs qui fonctionnent quand même, c'est que des fans de yoga qui sont très paisibles et qui se considèrent comme des citoyens du monde et qui sont surtout très très écolos. Donc vous revenez plus zen ? Je crois. « Fuck le système » épisode 3, c'est un reportage signé donc Benoît Chaumont, très zen, avec Grégory Roudier. Sud-ouest de l'Inde, à quelques kilomètres de Pondichéry. Nous nous enfonçons dans la jungle, à la recherche d'une mystérieuse cité. « Un parapluie dans un arbre, c'est un indice, a priori on se rapproche, on est sur la bonne route. » Au bout de ce chemin, Auroville, la ville de l'aurore. « Une balle de golf géante en or. Bon là on est à Auroville, c'est bon on est arrivé. » « Bienvenue dans un monde parallèle. » Auroville, c'est la terre promise des hippies. Dans les années 60, quelques chevelus s'installent dans la région, pour y vivre à l'écart du monde, en harmonie avec la nature. « C'est dur à imaginer mais en 68, quand ils ont décidé de la création d'Auroville, c'était un désert de terre rouge. Et ils ont planté entre 5 et 6 millions d'arbres. Et maintenant on est en pleine jungle. » Voici un extrait d'un documentaire tourné 4 ans plus tard, en 1972. L'auteur, incertain Jean-Pierre Elkabach. « Un terrain de 20 kilomètres carrés, une architecture nouvelle, réalisée sans moyens, par des hommes qui n'ont pas seulement pour but de construire une cité différente, mais d'instaurer des rapports différents entre les êtres. » Ça devait être une cité sans argent, sans propriété, où règne l'unité humaine. « Happy Diwali ! » Aujourd'hui c'est Diwali, une fête traditionnelle indienne. Près d'un demi-siècle plus tard, le dress code et la playlist n'ont pas changé. Mais les Auroviliens ne sont que 2000, au lieu des 50 000 prévus. Une petite moitié d'Indiens, 300 Français, les autres viennent du monde entier. « Auroville n'appartient pas à une nation. C'est un endroit pour tout le monde. » « Ainsi vous pouvez améliorer votre niveau de spiritualité et celui des autres. » Mira Al-Fassa. Elle était la compagne spirituelle d'un gourou indien. Son nom de scène, la mère. À chaque apparition, elle déplaçait des foules. Avant de mourir en 1973, elle a tout imaginé de cette expérience mystique et universelle. Le Matrimondir, cette gigantesque salle de méditation au centre de la ville, c'est elle qui l'a dessinée. « Elle a eu une vision en 1969. Elle a vu un lieu où les gens iraient seuls et en silence pour apprendre à méditer profondément. Pour s'asseoir tranquillement, regarder au fond de soi, pour essayer de trouver leur conscience profonde. C'est un vaste sujet. Quelle est votre conscience intérieure ? » « Vous avez trouvé la vôtre ? » « Un petit morceau. C'est un long voyage. » Un long voyage, d'autres diront une aventure intérieure. De quoi attirer les touristes en quête d'un shoot spirituel. « J'ai eu envie de pleurer. Je me suis sentie en paix. Et l'énergie est tellement douce. Ça m'a traversé tout le corps. Je ne pouvais plus penser à rien. » Impossible pour nous de filmer à l'intérieur. Aucune caméra ne doit souiller l'endroit. « Excuse-moi, Greg. J'y vais tout seul. T'as pas le droit, toi. » Nous avons quand même mis la main sur les seules images d'archives qui existent. Pour la déco, c'est futuriste, ambiance Star Trek. Avec une boule de cristal géante au centre. « Bon, vous l'aurez compris, l'activité préférée à Auroville, c'est le yoga. Pas faire de yoga à Auroville, c'est comme pas faire de surf à Hawaï. » La mer est sur tous les murs, de la salle de yoga à la banque d'Auroville. Dans son rêve initial, l'argent devait totalement disparaître. Aujourd'hui encore, les Auroviliens ne doivent pas avoir de cash sur eux. « Donc je vous donne ça ? » Mais en échange, ils disposent d'une euro-carte de crédit. « Donc maintenant, je n'ai plus besoin d'argent. » « Non, cette carte est magnétisée avec toutes vos informations. » On est loin d'un monde sans argent. Comme partout, si votre compte bancaire est vide, votre recarte est bloquée. « En fait, une société sans argent, c'est impossible ? » « Non, ce n'est pas possible de nos jours. » « Parce que c'est impossible de tout fabriquer soi-même, à moins de vivre au fond de la forêt. » « Mais au début, c'était l'idée de vivre sans argent. » « Oui, le rêve, c'était qu'il n'y ait aucun échange d'argent. » « Et est-ce qu'on a réussi ? On est dans un entre-deux. » Mais à Auroville, le credo, c'est la décroissance. Notre carte de crédit en main, nous sommes allés à l'épicerie. Dans les rayons, aucun prix. Les Auroviliens ne doivent consommer que ce dont ils ont besoin. « Nous ne poussons pas à la consommation. Dans n'importe quel autre supermarché, leur objectif, c'est que vous achetiez encore et encore. Que vous en ayez besoin ou pas. Même si vous allez le jeter, même si c'est mauvais pour votre santé, ils s'en fichent. Ils veulent que vous achetiez plus pour faire plus de profit. Pour nous, c'est l'inverse. Nous voulons que vous consommiez seulement ce dont vous avez besoin. Vous avez fait vos courses, là ? Vous n'en avez pas trop pris ? Non, j'en ai sûrement trop pris, mais non, je pense... L'idée, c'est d'être raisonnable. C'est d'être raisonnable et puis surtout, c'est de se sentir tous solidaires. Parce que ceux qui dépensent moins, ceux qui dépensent plus, c'est une coopérative. On est tous ensemble, ce n'est pas un magasin. Vous vous appelez comment ? Benoît. Ah, Benoît. Ganga Lakshmi. Ganga Lakshmi. Je suis le gange sacré avec Lakshmi, l'amour. D'accord. Mais vous ne vous appelez pas comme ça en France ? Non. Je m'appelais autrement, mais ici, c'est un choix aussi. Mon âme a choisi ce prénom. C'est-à-dire, je l'ai reçu dans la salle de bain de chez Auroville. Évidemment, tout ici est bio et local. L'écologie, c'est le point fort d'Auroville. La cuisine de la cantine fonctionne à l'énergie solaire. Et pour les eaux usées, ils utilisent cette machine appelée Vortex. C'est un système pour recycler l'eau. Bon, ça, c'est la phase finale. C'est pour oxygéner l'eau, en fait. C'est assez joli. Marc est le premier de la classe verte. Sa maison est faite avec des matériaux recyclés. Vitraux en bouteille de verre et panne mûre en tétrapaque. J'ai ouvert un tétrapaque, j'en ai pris un plein. Une brique, une brique pleine d'air, c'est léger, c'est costaud à la compression. Pour construire sa maison, Marc a déboursé 40 000 euros. Pourtant, s'il part, il devra tout abandonner. Elle ne vous appartient pas, cette maison. Elle vous appartient tant que vous êtes là. Oui, ça, c'est la... Ça, c'est une chose qui est très, très forte ici. C'est que la propriété, on doit... On doit s'en détacher. Enfin, les biens, etc. Ça, c'est... On n'est pas propriétaires. Et... Et vous avez réussi, vous, à vous détacher de tout ça ? Non, pas complètement. Bon, là, on va voir Francis. Il est là depuis le début d'Euroville. La maison de Francis, elle, c'est à l'américaine. Après plus de 47 ans à Euroville, ce 68 art s'est bien embourgeoisé. Donc, c'est votre maison. C'est un peu le Beverly Hills d'Euroville. Le quoi ? Beverly Hills ? Je ne connais pas. Beverly Hills à Los Angeles ? Non. Selon lui, l'utopie rêvée par la mère est encore en chantier. Si la mère revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait ? Vous voir dans cette maison, cette magnifique maison ? Je ne crois pas que ma maison ou mon train de vie la dérangerait. Mais mon attitude pourrait plus la gêner, plus que ma maison. Je pense qu'elle serait morte de rire. Malgré son ouverture d'esprit, elle n'aurait pas imaginé qu'Euroville devienne comme cela. Mais c'est arrivé. Cité universelle, ville de l'aurore, une chose est sûre, c'est déjà un super village vacances pour anciens hippies.